Musique Bienvenue à cette 9e édition de la fête de l'Orange. Nous sommes fiers de vous accueillir cette année comme les années précédentes. Nous avons plein d'activités et plein de stands différents que vous allez pouvoir découvrir toutes les journées. Un rouge à l'eau ! C'est délicieux d'abord et ça conserve, regardez-moi, prétentieux de ma part. C'est une génération alors, si de mémoire encore. Ah oui, 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 il y en a. Vous êtes ? J'ai un arrière. J'ai 10 petits, 10 arrières et je joue au football avec mes arrières, petits enfants. Magnifique ! En pleine activité à Pau d'un Sac, M. Lillet, il y avait combien de personnes qui transitaient dans les chais, partout où il faut travailler ? Quand j'étais là, moi ? Oui, une quarantaine. Quarantaine de personnes. Donc économiquement, à l'époque, le village était très lillé. Ah oui, très lillé. Pau d'un Sac, Serence et Virlade, tous les personnels étaient les marrissures que vous voulez. La fidélité, toujours avec les mêmes viticulteurs du coin ? Toujours, toujours, toujours les mêmes vins. Le Côte des Graves, Première Côte, Entre-deux-merdes. Et nous avions la chance d'être plusieurs frères. Oui. Cinq ? Avant l'achat, avant l'achat de le vin. Nous étions trois ou quatre à goûter le vin. Vous avez goûté la nouvelle peut-être découverte avec le lillet rosé ? Oui, oui, oui. Qui va donc être mis en bouteille, on nous a dit. Oui, oui, oui. Vous l'avez trouvé comment, bien équilibré ? Très équilibré, très bien, mais tout à fait différemment. Comment expliquez-vous que la Maison Lillet n'ait jamais quitté le cœur de Podensac ? Nous n'étions pas voyageurs. On n'était pas voyageurs. Nous sommes français. On aurait été anglais. Peut-être que nous serions partis ailleurs. On va essayer d'être dignes et de porter haut et fort les couleurs de cette magnifique marque. Vous savez, Patrick Ricard a commencé, j'allais dire, à peu près de la même façon, en 1932, dans son garage. En créant le fameux Ricard. Je pense que c'est un peu la même aventure. Absolument ! Ici, on ne ferme Podensac. Il n'y a plus Lillet. Enfin, c'est-à-dire, je ne me suis le maire. Tout à fait. Voilà, donc, ça n'a pas lieu d'être. La position, le lien, le lien. Ça n'a pas lieu d'être. Ça fait des années que je viens de tous les ans. Et là, je ne la connaissais pas, donc je l'ai vue sur le sud-ouest. Cette entreprise, Lillet, cet établissement Lillet, il date de 1872. 1872, c'était effectivement l'époque où les choses étaient très importantes en termes d'industrie sur Podensac, et puis particulièrement cette fabrique d'apéritifs, nous a permis, quelque part, de donner un essor à ce village. Donc, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au travers de cette fête de l'Orange, renouer avec la tradition, renouer avec le passé, faire découvrir effectivement ce que pouvait être la fabrication de cet apéritif familial de l'époque, c'est quelque chose qui est important pour nous, bien sûr. Lillet, c'était une entreprise qui, dans le début du XXe siècle, avait un rayonnement européen, voire mondial, mais surtout européen. La relance qui a été faite par l'intermédiaire, effectivement, de la reprise de M. Bory à l'époque, nous permet de dire aujourd'hui qu'effectivement, c'est un apéritif qui est mondialement connu, ne serait-ce que par le fait qu'il ait été utilisé dans un fameux James Bond, vous vous rappelez bien de l'histoire, et donc, il est en train de faire le tour du monde. Chaque fois qu'on pose une bouteille de lillet quelque part dans le monde, eh bien, on voit Paudensac, donc de ce côté-là, Paudensac est mondialement connu. Les écorces d'orange, déjà, et puis après, 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 c'est un vin doux. Ça fait partie du patrimoine local, c'est toute une histoire, donc c'est à la fois la mémoire collective, les anciens se souviennent comment la maison fonctionnait, vous savez, c'était des confituriers avant, donc c'est vraiment inscrit dans les gènes et dans la tradition Paudensac-Est, donc on est vraiment ravis qu'aujourd'hui, autour de cet événementiel, toute cette histoire revive et permette aux uns et aux autres de la découvrir. On a besoin d'avoir les pieds dans notre patrimoine, dans notre terroir. Je pense que ça serait une erreur si jamais il y avait une délocalisation de la production, et d'ailleurs, les nouveaux propriétaires l'ont très bien compris, puisqu'ils ont réinvesti localement d'une manière assez importante, parce qu'ils estiment qu'il y a là une identité très forte qui marque justement ce produit. Si l'idée a été créée ici, c'est qu'il y a des raisons, il y avait bien sûr une utilisation de la production locale, bon après les choses se sont diversifiées, mais en tout cas ça fait partie là également de notre patrimoine. Mon métier c'est d'acheter du vin et d'élaborer des liqueurs de fruits. J'ai le sentiment de continuer le produit et c'est un grand honneur, c'est un grand honneur pour moi de continuer ce que faisait Pierre Lillet. On travaille sur des assemblages, on fait 1,2 million de bouteilles par an, et il faut qu'on ait à peu près le même goût, qu'on soit toujours à peu près pareil pour pas que les clients soient désorientés. Entre le vinage, le vinage c'est le fait de prendre le vin, les liqueurs de fruits, de les assembler et on obtient Lillet. Mais entre l'assemblage, le vinage et la mise en bouteille, il faut compter un peu plus de 12 mois. Une fois que le Lillet a été fait, qu'il a été stabilisé, on le descend en vieillissement entre 6 et 12 mois dans les cuves qui sont derrière moi. Ce sont des cuves de chêne-mérin. On les renouvelle à peu près tous les 5-6 ans. C'est important de faire découvrir notre passion aux gens et de la partager avec eux. Du vin et de l'orange, et puis après non. Je pense qu'il y a un alcool de vin. Je crois qu'on avait dû nous le dire. Je suis venu visiter avec un groupe de marche il y a quelques temps. Mais je ne m'en souviens plus honnêtement. Je ne m'en souviens plus. L'important c'est que ce soit bon au palais et au goût surtout. Et moi ça me convient bien. La Maison Lillet va connaître un record historique cette année, en 2012, puisqu'on a prévu de dépasser pour la première fois le million de bouteilles. En moyenne c'est 10 tonnes. Elles n'ont rien de particulier, simplement. On n'est pas les seuls à les vendre. Étant donné que l'idée est la base des fabrications et l'orange, donc on décline l'orange. C'est une recette tenue secrète, donc je ne peux pas le dire. Il y a des oranges, ça c'est sûr que ça fait, mais il n'intervient pas que ça. Pour Lillet ce ne sont que des écorces l'orange. Donc il y a du Maroc, Haïti, République Dominicaine. Est-ce que tout le monde connaît Lillet ? Oui. Il y a trois grandes dates chez Lillet. 1887, création de l'apéritif Lillet. 1985, rachat de la société Lillet par Bruno Moury, un riche propriétaire, mais d'aucun. Et 2008, rachat de la société Lillet par Société Ricard à la famille Boury. Lillet c'est quoi ? Lillet c'est un vin d'apéritif. Je n'aime pas qu'on dise un apéritif à base de vin, c'est un vin d'apéritif. Pourquoi c'est un vin d'apéritif ? Parce que dans Lillet il y a 85% de vin, 15% de liqueur de fruits. Pour faire du Lillet blanc, il faut du vin blanc. Pour faire du Lillet rouge, il faut du vin rouge. Nous avons du vin blanc, pour faire du Lillet il nous faut des liqueurs. Les liqueurs qui rentrent dans la composition de Lillet, il y a 10 liqueurs. Liqueur d'orange douce, liqueur d'orange amère, liqueur de quinquennat. La liqueur d'orange est obtenue par macération. On achète des écorces d'orange, écorce d'orange douce, écorce d'orange amère. On les met dans une cuve, on les mouille avec de l'alcool. Tout le monde essaie à revenir. Non, non, toujours. On les met dans une cuve, on les met dans une cuve, on les mouille avec de l'alcool. On les met dans une cuve, on les met dans une cuve, on les met dans une cuve. Non, j'attva, 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 j'attva. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Hey! 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 On ne peut pas en vivre, vous avez bien compris, avec ce nombre de bouteilles. On n'en vit pas, c'est un passe-temps, c'est un hobby.